La vie est une poque La vie est une poque La vie est une poque que j'ai obtenu... Quelle année? Ça, c'est 90. C'est la première série. 90-91. 90-91, oui, c'est ça. Puis, dans le temps que le Dolorama, ils vendaient des paquets de cartes, tu sais, là, des genres de sacs surprises. Il y en a encore. Il y en a encore, mais maintenant, ils mettent souvent des paquets avec des paquets qu'ils ont déjà fait eux-mêmes. Ils ont fait maison, puis ils ont sélectionné. C'est tout le temps décevant, ça. Ah oui, c'est archi-décevant. Des fois, il y a des paquets scellés dans le temps, mais c'est rendu rare. C'est rendu très rare. Moi, je me fais tout le temps voir chaque fois que j'achète un de ces paquets. Ah, c'est ça. Puis, le pire, c'est que je suis allé au Sport Expert cette semaine, puis j'ai vu la même logique des paquets de cartes présélectionnés. J'ai vu le Sport Expert. Oui, je ne suis pas monsieur, c'est là que j'ai vu ça. Oui, ils commencent à vendre ça n'importe où. En tout cas, tout ça pour dire que le Pro 7, moi, dans mon cas, c'est vraiment là que je me souviens que surtout la deuxième série Pro 7, je suis tombé en amour avec la collection de cartes de hockey à l'époque. Pour nous autres, c'était nouveau à l'époque. Puis, c'est ça, je me disais, on va faire un bon petit combat de cartes. Donc, Ray... J'ai mon paquet, t'as ton paquet. Chacun a notre paquet. Puis, juste dire, qu'est-ce qui est spécial, c'est qu'on regarde là-dessus, puis c'est écrit, il y a 15 cartes de hockey. Puis maintenant, les paquets, des fois, ils ont comme 4, 5 cartes ou presque rien. Mais là, on le sait qu'ici, il n'y a pas vraiment de carte spéciale. C'est comme, tu sais, c'est fait très vite. En plus, c'est super drôle, c'est écrit que ça a été fait à Dallas. Oui. Pro 7, c'est... L'affaire qui est hot avec Pro 7, si je peux faire mon petit côté historique. Vas-y, vas-y. Le gars qui a inventé ça, qui a starté Pro 7, c'était surtout des cartes de football au début, mais après ça, c'est de diversifier avec les autres. Et il y a... Pourquoi il y avait autant de Pro 7 partout, puis pourquoi ça ne vaut rien? C'est parce qu'eux, ils avaient accès à leur propre imprimerie. Ils publiaient et imprimaient, contrairement à d'autres qui faisaient faire ça ailleurs. Fait qu'il y avait accès à en faire plein, puis s'il y avait des erreurs, bien, c'est pas grave, on les vend, on en refait d'autres. C'est pour ça qu'il y avait plein d'erreurs, puis que tu peux retrouver la carte corrigée. Oui, oui. Ils étaient capables de faire ça dans des temps assez acceptables, et c'est pour ça qu'il y en avait tellement, ils ont tellement... Ça coûtait moins cher aussi pour eux de faire des cartes. Fait qu'ils flottaient le market. Ils flottaient le market, puis juste à dire... Parce que là, ça, c'est les paquets originaux. Fait que là, même quand tu regardes en arrière, la mienne est comme à moitié ouverte déjà. Ah, désolé. Des fois, c'est ça qu'ils font. Regarde ici, ça le dit en arrière, je vais essayer de le montrer à la caméra ici. Ça signale qu'on a une offre spéciale pour avoir une casquette officielle Pro 7. Je me demande vraiment s'il y en a qui ont réussi à obtenir ça. Moi, j'avouerais bien. Sûrement sur eBay, ça vaut une fortune, ça se peut. Ou ça vaut rien, on ne sait pas. Il fallait que tu payes... Oui. 6,49. Plus 2,50 de shipping. Oui, il disait que ça valait 12,95, retail value. Donc, ça valait 12,95. Fait que là, il fallait... Pour 6,50, c'est ça, 6,50. Puis ça fait pour un total de 9 piastres. Fait qu'on sauvait 4 piastres pour avoir une casquette. C'est quand même une aubaine. Oui, mais où tu pouvais trouver ça de bord? Tu pouvais trouver ça dans un magasin. Ça va être assez rare. Oui. Donc, là, on va faire un game. Si vous avez déjà vu dans nos épisodes passés, on avait un jeu qu'on a inventé l'été passé, en 2022, qu'on faisait des combats. Quand on assemblait les paquets de cartes, la vie est une poque, que d'ailleurs, on vend encore sur le site. J'ai eu une vente au jeu. Oh! Excellent. Ça faisait plusieurs mois qu'il n'y avait rien. Un gars, il en a acheté 8. Ah, bien, merci au gars qui l'en a acheté 8. Oui. Bien. J'étais bien content. Mais on en avait encore, si vous voulez, des petits paquets un petit peu humoristiques, si on veut, mais quand même bien étouffés. Étoffés. Étoffés. Mais étouffés, je ne sais pas. Moi, je ne les ai pas tant étouffés. Je les aimais bien. Je les ai donné plus des bains. Les étreintes de cartes. C'est ça, mais dans chaque paquet, il y avait un peu de tout. Il y avait des joueurs de vedette, il y avait des joueurs qu'on parlait dans le livre et tout. Oui, Pat Fallon. Il était là, Pat Fallon. Mais en même temps qu'on faisait ces paquets-là, on se faisait, quand il y en avait un de fini, avant de le scotcher, avant de le fermer, on faisait une game avec le gardien, avec qui qui gagnerait le meilleur paquet d'un de l'autre. C'est ça qu'on va faire. Oui, exact. Là, on a 15 cartes qui sont dans chacun des paquets. Là, on va essayer de faire un gardien. Si je n'en ai pas, pardon. C'est ça, on va trouver une solution. Ça se peut compagnie des arbitres. Puis des entraîneurs. Ça fait que là, il va falloir sélectionner, choisir. Ça veut dire qu'on envoie, admettons, admettons qu'on trouve qu'on n'a pas de gardien, on peut mettre le joueur le plus défensif de la gang. Parce que si Ron Fournier était gardien, je ne sais pas si tu as vu le texte. Non, ça me dit de quoi, mais je ne l'ai pas lu. Il l'a mis à la barrière, je pense. OK, OK. Mais là, c'est ça. On va se faire une ligne d'attaque, trois attaquants. Ça peut être n'importe quoi. Pourvu qu'ils soient à l'attaque. Deux défenseurs, puis un gardien de but. OK, puis on va essayer de faire la meilleure ligne possible. Puis, c'est ça. Ça fait que là, oh, 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 oh. Là, après, on peut aussi faire d'autres combats par la suite. On va montrer après c'est quoi toutes nos cartes. OK. Est-ce qu'on montre tout le paquet de suite? Non, je pense que c'est mieux qu'on se fasse. OK. Oh, j'avais oublié, il y a des cartes aussi spéciales, comme des fois, on a des trophées, des affaires de même. Ça fait qu'il va falloir choisir ce qu'on fait avec ça. OK? Ça fait qu'il ne regarde pas, là, je vais... Oh, 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 oui, je suis content. Oh, 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 les amis! J'ai la carte... Ça va bien. 10 cents de rabais sur mon prochain achat. Moi aussi, moi aussi. Puis, gaine moyen différente. Ah, c'est spécial. On a deux pas similaires. Vas-y, vas-y, montre-la. Puis, le moyen juste comme ça. Fait que je trouve que la tienne a un meilleur design. Oui. On dirait qu'ils n'ont pas mis d'effort. J'ai déjà un avantage. Bon, bien, ça y est. Fait que là, en ce moment... Oui, mais c'est le même 10 cents, quand même. Mais je préfère ton pattern, ton design, il est vraiment haut. OK, moi, j'ai le meilleur attaquin ici. Je vais essayer de le cacher, pas que tu le voies. J'ai un peu pire à faire. Mais là, on s'en fout si c'est des centres. Oui, oui. Si je mets trois centres, regarde. Oui, non, ça ne change rien. Fait que ça, je vais faire ça. Puis, on va considérer selon la carrière qu'ils ont faite. Ouf, j'ai de quoi de bon, là, moi, là. Garder une défense. Oui, 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 OK. Je n'ai pas tant de défense. En tout cas, on va s'arranger avec ce qu'on veut. Pas trop pire. OK, ça, c'est ça, je vais le prendre. Bon, je suis prêt, moi. Attends, moi, il me reste à être... Je suis juste en train d'être en retard. Oui, j'ai quelque chose de pas pire. Est-ce que... OK, là, j'ai une question. Parce qu'on n'a pas fait de les règles. Oui. Est-ce que si j'ai une carte de trophée, ça demeure un joueur que je peux mettre dans ma ligne? Ah, parce qu'on a le joueur à l'arrière? Oui. OK. Oui? OK, cool, cool, cool. Bien, parfait, parfait dans ce cas-là. Moi, j'ai des cartes de match les étoiles. Oui, moi tout, moi tout. Fait qu'on va mettre ça là. OK, est-ce qu'on... On y va par position. On va-tu avec le goaler? T'es-tu un goaler? Oui. OK, vas-y. Je vais commencer avec mon goaler. Oh! Glenn Healy, quand même pas pire. Oui, oui, oui. Glenn Healy. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur lui? Bien, il goaler pour les Rangers, puis les Rangers après. Et il s'est rendu à 93 en finale de conférence contre le Canadien. Il avait bien fait contre les Pingouins. Oui. Ah oui, c'est quand il avait éliminé les Pingouins. Bien oui. Le turgeon et tout, là, c'est ça? Oui. Il était super fort. Fait que moi, je vais y aller avec le seul gardien que j'ai obtenu. Puis je suis super content parce que c'est un ex-joueur des Sénateurs d'Ottawa que j'adore. C'est pour ça que j'ai la tuque, là. Donc, c'est mon équipe. C'est pour ça qu'il en parle à tous les deux phrases. Non, des fois, c'est à toutes les sept phrases. Fait que là, voici, mesdames et messieurs, Ron Tugnut. Oh! Je ne sais pas s'il est bien placé. On va le mettre. Ron Tugnut! C'est assez égal. Oui. Je trouve que c'est assez égal. C'est pas ça qu'il va départager. Moi, je pourrais dire que côté carrière, Glenn Healy s'est rendu plus loin en Syrie, il me semble. Non. Non, il a gagné la coupe. Il a gagné la coupe avec les Rangers, mais comme adjoint. Ah, il était adjoint à Richter. Ah oui. En tout cas, si tu peux mettre une photo de lui avec, je ne sais même pas, carrément oublié que c'était lui numéro 2. Fait qu'on le salue. Oui, après 93, l'année que c'était rendu en finale, il est allé avec les Rangers. OK. Je ne sais pas comment, si c'était un agent libre ou en tout cas. C'est assez cool. Ah, c'est intéressant. OK, mais merci, je viens de l'apprendre. Puis là, mais Ron, c'est ça, il s'est moins rendu loin. Vas-y. Donc, défenseur, on met les deux, OK? Ah, les deux, OK. Il y a une shot. Uwe Krupp et Glenn Wesley. Ouh, quand même. Donc, qu'est-ce que tu as à dire sur Uwe Krupp et Glenn Wesley? Ben, je ne suis pas pire comme une petite paire, là. Le joueur le plus grand de la ligue à l'époque, je pense, Uwe Krupp. Non, je ne pense pas. Ben, il me semble qu'il était comme 6 pieds 6. C'était le plus allemand de l'époque. C'est le plus allemand. Mais il était tout seul. Le plus allemand. Excellent. Glenn, qui a eu... Est-ce qu'il a gagné la coupe Stanley avec la Carolina? On le salue aussi, Glenn. We salute you. Ils ont tous gagné la coupe, les miens, Dan. Hey, boy, OK. Fait que moi... Ah, bien ça, on va parler des coupes après. Mais moi, en ce moment, je vais commencer avec mon premier défenseur, qui est Al Iafrati. Nice. Elle a une brute qui ne se nappait pas à peu près. Et Brian Leach. Oh. Qui fut le coéquipier de Glenn Ely. Donc, il a gagné la coupe Stanley. Puis, le défenseur qui a eu 100 points. Puis, le plus récent qui a eu réussi à faire 100 points, vous le savez, c'est... Carlson. C'est Carlson, donc un ancien des sénateurs. Il faisait longtemps qu'il n'avait pas eu... Oui, c'est ça. Fait que là, bien, il y en a... J'ai l'éclique. Fait qu'en ce moment, je trouve qu'à la défense, je ne sais pas. Moi, il n'est pas bien. Je pense que c'était ta poche. Mais lui, il avait une garnote. Oui, méchante garnote. Il avait surtout une coupe de cheveux excentrique. J'ai ma ligne d'attaque que je pense qu'il va te défoncer. Ah, oui, c'est ce que tu penses? Très fort. Parce que c'est tous des centres qui sont au Temple de la Renovée. J'ai Mario Lemieux. Oh, chnoute. Oh, chnoute. Oh, chnoute. J'ai Joe Sacky. Yé, tabouère. J'ai Mike Modano. Oh, my God. Yé, boy, boy. Mais là, si on ne respectait pas les... Pelliers gauche et les droits, là, on pourrait faire... Non, 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 reste là même. Ça, c'est comme, tu sais, ta ligne d'attaque, ça n'a pas d'allure. C'est un massacre. Lemieux, Sacky, puis Modano en plus. Parce que quand tu faisais la game, on respectait Elie Droit, Elie Go. Je mets le goal, on ne le ferait pas. Non, non, mais là, c'est un paquet. Fait qu'on est chanceux d'avoir déjà deux goalers. OK, fait que moi, c'est sûr que je vais mettre le Art Ross de l'époque, qui est Wayne Gretzky. Contre le mieux. Oui, contre le mieux. Fait que c'est cool. Ensuite, je vais mettre ma deuxième meilleure carte, selon moi. C'est un certain Jeremy Roenick. OK. Donc, je pense qu'il recule là-dessus. Je ne sais plus. Pas sûr. Il est-ce deuxième année? Oui, je pense que c'est deuxième année. De Gezit au bout. Ensuite, pour ma troisième carte, si j'y vais pour la carrière overall, je vais y aller avec Joe Mullen. Donc, j'ai Joe Mullen, qui est quand même premier Américain à faire 500 buts. Bien, j'ai deux ans. Ah, bien, Colin. Avec Colin, tu as raison, moi, Dano. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'irai avec ça. Veux-tu voir mes deux, entre parenthèses, rejects? On va s'y montrer après, mais on va dire qui gagne en premier. Oui, tu as raison. Bien, je pense que c'est moi. Pas chouette. OK. Bien, c'est parce qu'à la défensive, tu te fais crémer, je trouve. Oui, mais j'ai quand même mon golau qui est… Oui, le golau, il est quand même un petit peu mieux. Mais tu sais, c'est Tugnot. Il en a fait en Tavaroït. Ah, tu as Gretzky. Gretzky, le mieux, ça s'égale quand même, je trouve. Je veux dire, une meilleure carrière qu'il n'y a pas. Si on regarde Tante de la renommée, j'ai Tante de la 3. Ryan Leach, Gretzky et Joe Mullen. Ronick, il n'est pas dans le temple? Non. Ah oui, je suis déçu. OK, ça se peut. Tu en as trois? Un, deux, trois. Moi, j'en ai un. On a trois chaque. Ah, OK. Bon, là, on ne peut pas départager. Mais je trouve qu'à l'attaque, tu as un petit plus. Tu sais quoi, on va laisser nos téléspectateurs décider. Oui, nos millions de fans vont pouvoir sélectionner. Je vais mettre l'alignement en ligne, puis avec un sondage, qui gagne entre les deux. Oui, oui, oui. Puis ça va être ça. Parce que c'est pas mal de gammes, mais... Puis on va essayer de mettre des... Plus de... On va essayer de mettre notre argumentaire aussi en texte. OK. J'en pense. OK. Bien, moi, je voulais dire, come on. Ah oui. C'est une façon de faire la symbiose entre le blog et le podcast. Oui. On fait un article sur... Plus d'interactivité un petit peu. On essaie de travailler sur l'interactivité, là. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est... On avance, on avance. Fait que moi, je vais dire que dans les paquets de cartes, côté valeur, admettons qu'il y avait une valeur, là, je pense que tu aurais eu le meilleur paquet. Oui. Côté finance, là. Regarde, on va mettre le... Montrer les autres cartes qu'on a, parce qu'il y en avait quand même 15. OK. J'avais Sean Chambers. Sean Chambers, oui. Brent Scroedland. Oh, Scroed. Excellent. Gaétan Duchesne, très bon. Excellent, oui. Gérard Galland. Excellent, oui. Tim Kerr. Oh, ben là, Tim Kerr avec des 40 buts, en veux-tu, en veux-là? Jim Sandlack. Sandlack, oui, oui, oui. Dave Poulin. Ah, Dave Poulin, oui. Il fait encore plein de podcasts, maintenant, lui. Oui. Gary Roberts. Ben, t'avais Gary Roberts. Ben, là. Ben, je connais. C'était lui ou Mario Lemieux. Ben, t'avais John Cullen, en plus. Ben, là, non. C'était vraiment un meilleur paquet que moi. Parce que moi, je vais y aller avec les deux meilleures cartes qui sortent du lot en premier. T'avais-tu des doubles, d'iciens? Non, j'ai pas de doubles. Fait que là, j'ai Kevin Stevens. Il a quand même été pas pire, là, tu sais, je trouve. Quelques saisons qui étaient vraiment fortes. Après un, Under... Tu sais, là, il me fait penser, genre, c'est l'original, William Carson. William Bradley. Qui a fait, tu sais, là, 40 buts avec les Tampa Bay quand il a été choisi. Pourquoi il te fait penser à William? Ben, parce que Carson, il faisait pas grand-chose. Ah, OK. Et ensuite, il s'envoie dans une équipe d'expansion pis il explose de nulle part. Il me fait penser à lui, là. Ouais. T'sais? Pis Bradley, c'est ça. Il était sous-utilisé à Vancouver pis à Toronto. Pis ensuite, il a explosé ben raide avec... Ben, ça sert à ça sur beaucoup des équipes d'expansion. Ouais. Après, je vais y aller avec mes autres Pop-Air 4, mais c'est pas super. Moi, je l'aime bien. C'est Scott Melenby. Une brute qui, tu sais, les... Surtout avec les Panthers, il était vraiment bon. J'ai ensuite... Un peu dans le flou. Ah oui, un peu dans le flou. OK, on va le mettre de même. J'ai ensuite, ici, Dale Hunter. Donc, le sacré Dale Hunter qui... C'est une terreur. Ensuite, j'ai un certain joueur américain important à l'époque, Mike Ramsey, quand même. Je vais continuer avec... Je pense qu'il était américain. C'est Bob Carpenter. La machine à café qu'on attend en arrière-plan. J'ai oublié de la fermer. Il n'y a pas de trouble. C'est ça. Et ensuite, on va y aller avec Dave Barr. Et ensuite, j'ai deux... Toi, peut-être, t'es connu. Moi, je suis pas sûr de les connaître pas en tout. J'ai un Miroslav. Horava. Tu es toujours intrigué, celui-là. OK, ouais, ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait d'envie à part jouer au hockey. Donc, il y en a joué quand même. Un bout. Dans la Ligue nationale. À moins qu'ils aient mal fait les stats. Parce qu'ici, ça dit qu'ils jouaient dans la Ligue tchèque. Puis ensuite, il y a comme des stats. Ils marchent pas. Puis j'ai un dernier que je connais pas en tout. Mais on sait qu'il a joué quand même. C'est Tory Robertson. Bien. Je le reconnais pas. Non. Fait que là, on... En plus, moi, tu sais que j'ai tout découpé un par un. OK. Ma truc, là. Oui, oui, oui. Quand t'avais fait... Bien là, on la voit apparaître, là, sûrement. Comment j'avais appelé ça? J'appelais ça passe-temps perdu 1996. Bien. Parce que c'était pas juste le passe-temps des cartes. C'était le game. Bon, bien, écoute. Si cela manque, je te donne la permission de la découper bien comme il faut. Puis de la rajouter. Ensuite, on va faire la carte du jour, vu qu'on est bien seté avec le téléphone, là. Oui, oui, oui. Fait que carte du jour, j'en fais juste une. Donc, on va en faire juste une. Alors, la carte du jour, moi, ce que je propose, c'est en lien avec un article qui va bientôt paraître. Sûrement que quand vous allez voir ça, ça a déjà paru. Sur la vie d'une poque. La vie d'une poque. Donc, le blog officiel de tout ça. Alors, tu veux que je la mette là-dessus? OK. Oui. On va la mettre comme ça, ici. On fait comme si... Oui. Fait que c'est la carte de Greg Millen, des Wailers de Hartford, qui est un gardien de but. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a une grosse serviette au cou. Et donc, j'ai gratté un peu dans le database de cartes de hockey sur Internet. Et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de cartes de l'époque, des années 80, Tops ou surtout, bien, Tops et Pitchy, c'était la même affaire. Il y avait beaucoup de gardiens de but avec des serviettes. Je disais, oui, c'est quoi cette affaire-là? On était à l'échauffement. Il était à l'échauffement. Fait que là, il envoyait le photographe sûrement juste, tu sais, il prenait souvent les photos à l'échauffement parce qu'il était moins en action. Il y avait le temps de prendre des choses sans qu'il soit flou, tu sais. Oui, c'est ça. Les appareils étaient moins bons. Il était moins bon, puis peut-être qu'il n'y avait pas… Ou le gars, il voulait aller se coucher de bonne heure. Ou il n'y avait pas de billet de saison. Fait qu'il allait juste là au début quand ça ne coûtait rien, puis après, il s'en allait. Après saison? Oui, je ne sais pas. En tout cas, j'ai remarqué une tendance de beaucoup de cartes de hockey, des gardiens de but qui avaient des serviettes. Fait que là, j'ai comme fait un décompte des joueurs qui ont des serviettes, puis c'est sa partie de ça. Des meilleures cartes. Ah non, toute la gang. J'ai cherché, puis ça se peut qu'ils en aient oublié de signaler les moins. C'est sûr, on ne peut jamais toutes les trouver. C'est ça. Mais j'ai comme trouvé ça, puis je trouvais ça intéressant. Fait que c'est la carte du jour, Greg Mellon, qui a aussi participé à de l'animation de télé sur le hockey un peu plus tard dans sa carrière. Mais ça, c'est en 82 à peu près. Je vais vous zoomer. Oui. Il faut que je centre ça. Là, on fait notre concept de carte du jour live. Carte du jour live. Et vous, vous allez la voir d'avance. Ça, je le répète à chaque fois, c'est comme voyager dans le temps. Nous, imaginez, vous allez la voir en vrai sur Instagram la journée qu'on a aujourd'hui, le 3 décembre. Mais vous allez la voir plus tard live ici, en ce moment, sur le podcast. Puis c'est comme être à deux endroits en même temps. C'est fourette. C'est mind the blowing. Moi, chaque fois que je fais ça, je capote. Oui, capote bien. Fait que, peux-tu pédé sur... Attention, boum. Et voilà, la photo est prise. On l'a mis sur Instagram tantôt. Oui. Puis sur Facebook aussi. Puis c'est ça. Maintenant, j'ai... Je vais passer de fil en aiguille avec ma prochaine histoire. J'avais... Cette semaine-là, vous allez voir... On a vu. Vous allez sûrement entendre parler beaucoup de l'anniversaire. À chaque année, ils le font. C'est cette semaine. En fait, c'était hier, le 2 décembre, que c'était l'anniversaire du fameux match de Canadiens Red Wings que Patrick Croix s'est fait défoncer en 95. Ah oui, oui. Le 2 décembre 95, il s'est fait défoncer de neuf buts, puis les bras, puis les fans, tu as des caves, puis en tout cas, au Tremblay, tu as un cave, tout le monde est un cave. Oui. Et finalement, ça a résulté à l'échange à la branche et la descente aux enfers des Canadiens depuis ce temps. Ben, pas... Ils ne sont pas... Non, ben, ils ont fait des soubresauts, mais c'est dès que Jocelyn Thibault, peut-être, ça est arrivé, puis ça s'est effondré. Il faut l'avouer. Jocelyn Thibault, tu n'es pas payé, mais tout le monde était médiocre dans ce temps-là. Ça n'allait pas bien. Ça n'allait pas bien. Ben, c'est ça. Fait que là, moi, ça m'a fait penser. Cette transaction-là, c'est une des plus grosses transactions de l'histoire de la Ligue nationale. Pas la plus grosse, mais une des plus importantes. Puis là, j'ai pensé à ça. Si on se fait un petit top 5 rapide, la plus grosse transaction, c'est notre ami Wayne, ici. Oui, il faut le faire tomber. Wayne, en 88. En 88, ça, c'est l'échange et blablabla. Et je ne ferai pas... Je n'en parlerai pas bien longtemps. Je veux juste dire que c'est la plus grosse. Ensuite, ben, Lindros. Lindros, c'est dans le top 5. Ensuite, Patrick Roy. Oui. Puis là, je dirais... C'est assez sujet, les deux autres dans le top 5. Il y a Phil Exposito en 67-68, quand il est passé des Blackhawks aux Browns. Ça a changé complètement les Browns. Puis, tu sais, c'était vraiment un vol. Puis, tu avais aussi celle-là de 91 entre les Flames et les Maple Leafs. Oui. La plus grosse... La plus grosse en termes de joueurs impliqués. C'était 5 contre 5. Oui. 10 joueurs, c'est un record. Et ça a été très important pour Toronto. Oui. Et très perdu par les Flames. Oui, les Flames sont faits. Mais c'est ça. Là, je voulais parler de ça, surtout pour celle-là de Lindros. Celle-là de Lindros, là, c'est pas la plus grosse en termes de nombre. C'était pas 5 contre 5, mais c'était assez massif. Je l'ai ici, là. En fait, c'est une des plus grosses si on considère que c'était juste contre un joueur. Oui. C'était juste contre Lindros. Tu avais Steve Duchesne, Peter Falsberg, Laurent Neckstor, Kerry Hoffman, Mike Ritchie, Chris Simon, un choix de premier round en 93 et un autre choix de premier round en 94. Et 15 millions de cash. Tout ça, c'est un match contre Lindros. C'était Gretzky, c'était l'échange, blablabla. Il y avait de l'argent à impliquer, des choix, tout ça. Mais il partait pas tout seul. Il y avait quand même deux autres. Il y avait Mike Kruchelinski et Marty McSoray. Il était quand même pas tout seul à partir à LA. Et c'est pour ça que j'avais envie de parler de ça, parce que tous ces joueurs-là qui ont été acquis des Flyers par les Nordiques. ont tous été à contribution, d'une manière ou d'une autre, vers la conquête de 95-96 et 2000-2008. Steve Duchesne, il était pas là en 96, mais il a été échangé au Blues, entre autres en compagnie de... en retour de trois joueurs, dont Ron Sutter. Ron Sutter, il l'a envoyé aux Highlanders, contre Huey Krupp. Et lui a aidé à... A qui? A apporter la coupe de 96. C'est même lui qui a marqué le but de... le but gagnant. Oui, oui, oui. Prolongation. Oui, en quatrième match, oui. Quatrième match. Fassburg était là, c'est le joueur le plus important acquis. X-Tor, il était pas là en 96, mais ils l'ont échangé aussi aux Highlanders, l'année d'après, après l'année de 93. En retour d'un choix de premier round. Et ils ont pris Adam Denmarsh, avec ce choix-là. Excellent. Plus tard... Denmarsh a aidé avec la coupe de 96, mais plus tard, ils l'ont échangé aux Kings, contre Rob Blake, qui a aidé à la coupe de 2001. Tout ça, ça découle de l'échange de Lindros. Et ensuite, tu as Mike Ritchie. Mike Ritchie était là en 96, mais... Puis il a beaucoup aidé en 96. Après ça, ils l'ont échangé aux Sharks, contre un choix de premier round en 98. Ils ont pris Alex Tanguay. Et ils ont gagné... Tanguay a aidé avec la coupe de 2001. Cool. Chris Simon. Chris Simon était là en 96, et il a été échangé aux Capitals l'année d'après. Pour avoir... Contre Keith Jones, puis il a envoyé Keith Jones aux Flyers, contre Sean Pauline, qui a gagné la coupe en 2009. Ça, c'est des pièces de rechange, mais... C'est cool, c'est cool. C'est toujours pratique. Le choix de première ronde qu'ils ont obtenu des Flyers au début, en 93, c'est Justin Thibault. Justin Thibault a servi à acquérir votre écroir, et Mike Keane. Oui. Comme si c'était passé, il y avait Mike Keane en plus. Oui. Écoute. Et un des choix, ça c'est compliqué, je vais sûrement vous perdre, mais l'autre choix de première ronde des Flyers, de 94, celui-là, ils l'ont rééchangé au... Ils s'en ont servi d'un autre échange avec les Maple Leafs, dans l'échange de Matt Sundin contre Wendell Clark. Et blablabla. Avec tout ça, finalement, il y a eu une inversion de choix avec ça. Quand ils ont donné leur choix au Maple Leafs, ils recevaient le choix des Maple Leafs. Le choix des Flyers, qui était rendu au Nordic, ils l'ont échangé contre le choix des Maple Leafs. Ils ont comme inversé le position. Et avec ça, ils ont pris Sylvain Lefebvre... Non. Ils ont réussi à avoir Sylvain Lefebvre au début. Oui, ils ont échangé pour Sundin, c'est ça. Mais ce choix-là, je suis perdu dans une affaire. Ben, c'est... C'est la première affaire, c'est... Tu échanges le premier choix de 94 au Maple Leafs pour avoir Wendell Clark, Sylvain Lefebvre et Landon Wilson. Sylvain Lefebvre et Lefoyne en 96. Puis ensuite, Clark y est échangé aux Highlanders pour avoir Claude Lemieux. Claude Lemieux a appartenu au... Non, ça, c'est un échange à trois. Je l'ai vu à quelque part d'autre. OK, OK. C'est un échange à trois avec les Devils. Craig... Steve Thomas, des Devils. Oui, 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 je dis, oui. Il est allé... Non, il est allé... Non, il était des Highlanders, il est allé aux Devils. Puis Claude Lemieux a appartenu à ça. OK. Ah, c'est quoi? Un échange à trois? OK, OK. Et c'est ça. Il y a bien d'autres chaînes là-dedans. Mais dans le fond, tout ce que les... Sauf un joueur, c'est Kerry Offred. Oh, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Toutes ces joueurs-là ont servi de cet échange à pour obtenir des coupes au Colorado. D'une manière ou d'une autre. Tout sauf un. Ouais, c'est ça. T'as empiéter sur moi. Ah, je m'excuse. C'est le joueur oublié des 90's. Ah! D'aujourd'hui. Kerry Hoffman. Kerry Hoffman. Non, moi, je dis, je joueur oublié des 90's, OK? Le monde n'aime pas ça, là. On veut dire années 90. Mais c'est moins long écrit, 90's. Quand t'écris sur le blog, là, pis quand tu partages ça sur Facebook, plus c'est long, pis tu vois pas la fin, là, tu... C'est vrai. Fait que là, moi, je mets 90's, ça sauve deux mots, là, mais c'est bon. On se comprend. On se comprend. Pis ça sonne bien, 90's. Ouais, ouais, 90's, là, surtout... Dans 100 ans, quand les gens vont suivre notre blog, pis ils vont écouter nos podcasts, ils vont dire, ah oui, je vais avoir des années 1890. Non, non, non. Personne dit ça. Mais, c'est ça, Kerry Hoffman, donc c'est notre joueur oublié des 90's, c'est mon sujet d'aujourd'hui. Donc, je passais de Patrick Roy à Eric Lindros à ça. Ouais. Mais aussi, avant d'embarquer sur Hoffman, savais-tu que l'échange de Lindros, ça faillit pas avoir lieu... Ben, ça a failli pas avoir lieu avec les Flyers. Lindros, là, je comprends un peu, il disait, là... Plus tard, il a dit qu'il voulait pas jouer à Québec, parce que c'était pas à cause qu'il aimait pas le Québec ou les francophones. D'ailleurs, il a marié une francophone. Ouais. Mais, il disait que c'était envers l'organisation, c'est une organisation de broche à foin, pis il aimait pas Marcel Aubu, pis plus tard, ça a été révélé qu'il y avait des accusations d'harcèlement ou de, je sais plus, de Marcel Aubu, là. C'est où, ouais? Ouais, il y a eu des accusations de harcèlement sexuel, ou je sais pas trop, je joue pas... C'est-tu, genre, dans le temps de Team Canada ou quelque chose? Je sais plus, là, j'ai pas assez... Ça commence à être loin, mais ça me dit quelque chose, oui. Mais ouais, bref, il y avait un peu raison. Il y avait surtout raison pour le côté broche à foin, parce que quand il a fait l'échange, Marcel Aubu, de Lindros, il avait... Il a dit oui aux Flyers. Après ça, il a dit, ah, ben, finalement, peut-être pas, les Rangers m'offrent beaucoup aussi. Non, je vais prendre les Rangers. Mais t'as déjà dit oui aux Flyers. Il y a eu un arbitre qui a fallu qu'il vienne là-dedans, démêler ça, pis il a failli avoir des poursuites envers des... Et les Rangers auraient pu faire une plainte, là, pis ils étiraient ça super longtemps. Finalement, non, ça s'est réglé à l'année, mais ça prouve vraiment que Lindros avait un peu raison pour le broche à foin de l'affaire, là. Ouais. Parce que, c'est ça, il a failli l'envoyer aux Rangers, pis ça a été tout un package, aussi, là, Tony Amonti, Alexis Kovalev, Sergin Amshinov, James Patrick, Mike Richter ou John Van Beesbrooke, ça, on sait pas qu'est-ce qu'il aurait été. C'est excellent, ou l'autre. Des choix de première ronde, comme ils ont fait les Flyers, mais ça, on sait pas lequel, et 20 millions aussi cash, donc. Dans les deux cas, c'est des... C'était pas possible. C'est juste que quand moi, je vois Amonti, c'est excellent. Kovalev, il y a comme un côté que tu sais jamais si tu vas avoir le meilleur de lui. Nemchinov, ça a pas vraiment levé tant que ça. Il aurait été un bon joueur de troisième ligne, je pense. Non, il était bon, Nemchinov. Pis James Patrick, un défenseur aguerri, qui avait beaucoup d'expérience. Dans les goalers, c'était là, pis le cash, il y avait 5 millions de plus. Fait que ça, c'était intéressant. Mais à l'époque, les Nordiques, faut pas oublier comment il était tellement pas bon. Ils auraient juste rajouté une couple de mois de paie. Ouais, c'est ça. Mais les Nordiques, il était pas bon. Fait que ça me rappelle quand, il me semble, Mario Lemieux, quand il a été repêché par les Penguins, il a pas trop voulu y aller. Parce que l'équipe était atroce, si je me souviens bien. Ouais, ouais. Il a comme été à reculons d'aplomb. C'est ça. Fait que c'est un peu, ça peut être la même logique avec un petit peu l'Andrus qui était quand je veux pas aller là. T'sais, c'est... En tout cas. Et il y avait aussi les Red Wings. Ah oui? Et ça, j'ai lu que ça aurait inclus Steve Heisman. Oh, wow. Puis j'ai trouvé un article de journal que c'est vraiment vrai que ça aurait pu être ça. Puis Heisman a dit, si c'est le cas, moi non plus, je vais pas à Québec. Moi, je veux pas y aller. Il voulait rien savoir. Puis il dit, c'est pas rien contre le Québec, là, là, mais c'est les taxes canadiennes. Je voudrais vraiment pas jouer nulle part au Canada, même s'il était canadiennes. Ah, il voulait pas jouer au Canada pendant tout, ouais. C'est un gars de Népi, qui est né proche d'Ottawa, là. Fait que c'est... C'est vrai, mais c'est ça, ouais. Je le comprends, il y a plein de joueurs en ce moment, c'est ça. Ils veulent juste aller dans les coins. Qu'il y a le moins de taxes, Dallas, Las Vegas, la Floride. Moins de pression aussi. Nashville est super bien coté en ce moment par les joueurs de hockey de la Ligue nationale. Ils disent que c'est fantastique. Fait que, tu sais, je comprends que c'est pas évident d'inviter des joueurs à venir... Ouais, c'est ça. Avoir leur carrière au Canada, là, c'est problématique. Ça veut pas dire. Fait que, bref, Kerry Hoffman. Oui, allons-y, Kerry. Donc, ouais, c'est ça. Lui, je me rappelais vraiment pas de lui. Je le voyais tout le temps. Les seules fois que je me rappelais de lui, c'était dans cette transaction-là, tu sais. Puis je savais pas trop qu'est-ce qu'il avait fait avant. J'avais des cartes de lui, il me semble. C'est le genre de joueur invisible qu'on oublie, qu'il fait partie de cette série-là, des joueurs oubliés. Donc, qui c'était? Il est né 3 janvier 1968 à Peterborough. Et il a fait ses classes d'abord, là, dans la OHL avec les Platters de Guelph. Où il a gagné la Coupe mémoriale, là, c'était en 86, je pense. Ah, c'est loin que ça? OK. Kerry Hoffman, excusez, là, j'ai fermé la vénère. Fait qu'il a gagné la Coupe mémoriale, ça, je sais pas. Il a gagné la Coupe mémoriale. Il a gagné le trophée du meilleur défenseur aussi, cette année-là. La Coupe mémoriale, c'était en 85-86. OK. Et il avait aussi gagné le trophée du joueur le plus... Je pense que c'est gentil, ça. C'est pas gentil? Esprit sportif, oui. Le plus gentilhomme. Et l'année d'après, 86-87, meilleur défenseur. Ah oui, meilleur défenseur de la Ligue d'Ontario, parce que c'est le Kaminsky, je pense. C'est ça. Oui. Ah ben, hein. Et c'est ça, en 86, il a été repêché par les Flyers en première ronde, vingtième au total. Mais c'était l'avant-dernier rang, il avait fini en finale, les Flyers. Fait qu'il était... 86, non? Non, ils ont fait la finale en 85, puis en 87. Oui, c'est ça. Mais quand même, numéro 20, c'était l'avant-dernier. Oui, c'est vrai. Donc, il a gravi après ça avec les Flyers pendant quelques saisons, mais il n'était pas... il n'était pas fiable défensivement. C'est un défenseur six pieds deux, mais il était semi-fiable. Fait qu'il était souvent dans les mineurs avec les Bears de Ritchie. Oui. Et ça ne l'a jamais vraiment enlevé à Philadelphie, là. Il était là, mais... Il y avait aussi peut-être beaucoup de compétitions. Mark Howe était là, puis il y avait Greg Hargood, puis je ne sais pas si... Il y avait quand même des... Gary Gally, je pense que c'était là. Greg Hargood. Pas super? En tout cas, moi, je ne suis pas super. Quand je jouais avec NHL en 93, il était pas super. Mais en 91-92, juste avant l'échange avec Québec, il y a eu une bonne saison. 60 matchs, 14 buts, 18 passes, 32 points. C'est quand même pas pire. Fait que ça devait bien passer pour les Nordiques d'avoir en plus Hoffman à ce moment-là. C'est quand même utile, là, 14 buts comme défenseur. Oui. Puis là, on semblait qu'à ce moment-là, ça allait pouvoir décoller comme il faut. Même si ça a pris du temps. Et en 92-93, avec les Nordiques, bien, 52 matchs, 4 buts, 18 passes, 22 points. Et ce que j'ai lu, là, il n'était pas très utile, finalement, à Québec. Il a été souvent laissé de côté. Il était 7e, 8e défenseur et ça n'a pas débloqué plus que ça. Puis en série, juste 3 matchs contre Montréal. C'était à l'époque qu'il y avait Steve Duchesne, entre autres. Bien, c'est ça. Steve Duchesne qui a eu le même échange. Oui, oui, mais il y avait quand même un peu plus défensif rendu là. Oui, Adam Foote et Jézé, là, ici. Oui, Nesichin, c'est là, c'est sûr. Nesichin, Wolanin, Stephen Finn, Gussarov. Tu sais, il y avait beaucoup de compétition. Oui. C'était plus qu'à Philadelphie. Philadelphie, dans ce temps-là, n'était pas bon. Ils ont raté les séries 5 ans d'affilée, à ce moment-là. Après l'échange de Lindros? Pendant, avant et après. Ah, avant, ok, oui. Après, même la première année de Lindros, ils ont raté. Donc, c'est ça. Hoffman, finalement, ça n'a pas vraiment marché à Québec. Il a un peu disparu du radar après ça. L'année d'après, 93-94, il a joué 28 matchs. Il a été mis au balotage. Il a été éclamé par les sénateurs. Ah, c'était un balotage? Je ne m'en souviens pas. Mais écoute, nous, on était désespérés à l'époque. Les sénateurs, ça n'allait pas bien à chaque. Il ramassait tous les fonds de tiroir de tout le monde. Les retails de hockey. C'est comme ça que j'aime ça. Ottawa... Il était bon avec Ottawa. Mais il s'est pris un peu, regarde, durant la même saison. 4 buts, il passe 12 points en 34 matchs. Un moins 30 en 34 matchs. Un moins 30. Tu vois qu'il n'était pas fier à le défendre. Non, mais c'est comme, il voulait. Il disait, ce n'est pas grave, j'y vais. Si tu regardes les plus ou moins des sénateurs cette année-là, moins 52, Gordon Eam. Moins 50, Darren Rumble. Il n'était pas le pire de la gang. C'est parce qu'il a joué la moitié de l'année à Québec. Oui, c'est ça. Mais écoute, ça n'allait pas bien. Avec Sayachin, moins 49. Oui, oui. C'était les bonnes années. Écoute, on aimait ça le négatif. Puis là, il a quand même tout fait encore à Ottawa. Mais là, 94-95, c'est une demi-saison. 37 matchs. Oui. 6 points. Et 95-96... Tu sais, là, il faisait sa petite job à Ottawa. Oui, on dirait qu'il retournait à Philadelphie. Oui, finalement, c'est ça. Sa dernière année, en 94-95-96, s'est fait échanger aux Flyers au mois de mars, à la fin de saison. Et je l'ai lu plus loin, là. C'était un peu contre. C'est vrai, parce que c'est écrit sur le site que tu suis, c'est pour des considérations futures. Oui, souvent, ça ne veut rien dire. Non, mais je les ai trouvées, des considérations futures. Et là, je n'ai pas laissé ma fenêtre ouverte. Fait que là, il faut que j'aille la rechercher. Hoffman. Hoffman. Je pense que ça va être en haut. Ah, qu'est-tu là? Oui, c'est ça. Le choix de 9e ronde en 96, qui est devenu Samy Salot. Ah, excellent. Quand même pas pire. Eh, Samy Salot, c'était tout un choix, là. Il a joué longtemps, il me semble. Très, très bon choix. Oui, ils ont réussi à récupérer. Oui. Fait que là, ils l'ont eu au balotage. Puis en plus, il leur a offert Samy Salot. C'est vraiment... Merci, Kerry. Merci beaucoup, Kerry Hoffman. Et c'est ça, il a fini la saison avec les Flyers. Un but, une passe. Là, c'était du renfort pour les séries. Puis c'est tout. Après ça, c'était les derniers matchs dans la NHL. Après ça, l'année après, Ligue internationale avec Las Vegas. Et les deux années suivantes avec les Griffins de Grand Rapids. Là, on peut faire un pont avec... Jusqu'à sa retraite en 99. Après, qu'est-ce qu'on avait fait? Je parlais de Ken Quinney, qui était donc son coéquipier avec le Thunder de Las Vegas. Fait que tout se tient, tout est lié au sénateur d'Ottawa. C'est pour ça qu'il était en pourraisant. Regarde, étais-tu là cet année-là? On va espérer. Ken Quinney, il est là. Non, il était là. Yes. Donc là, et voilà, et voilà. Les sénateurs d'Ottawa, c'est pour ça qu'il faut prendre pour eux autres. En plus, ils viennent... On est le 3 décembre, si je ne me trompe pas, 2023. Ils ont gagné contre le Kraken de Seattle hier. Victoire de 2-0. Et on fait encore des liens. Contre c'était qui le gardien de but des Kraken? Joey Decor, un ancien choix de septième ronde des sénateurs d'Ottawa, qui est gardien à Seattle. Voilà. Il faut prendre pour les sénateurs. Il faut prendre pour eux autres. OK, bien, on ne s'attend pas à ce qu'ils gagnent la Coupe Stanley, mais on prend pour eux autres. Yeah! Moi, tu ne vas pas encore convaincu, mais... Non, c'est quoi ça? Ce n'est pas grave. Après sa retraite, Hoffman, il est retourné dans l'organisation des Flyers comme assistant à Lenny Valley, les Phantoms, dans la Ligue américaine. Il était là comme assistant pendant quelques saisons et coach de remplacement à l'année. Après ça, il est devenu recruteur pour les Pingouins et présentement pour les Flames. Ah oui? Ça fait qu'il serait comme un... Comment on appelle ça? Un dépisteur? Un dépisteur pour les Flames? Un scout. Un scout. Ça fait que là, on ne sait pas s'il a réussi à trouver de quoi de bon. Parce que des fois, c'est rare qu'on est capable de dire c'était le scout qui a le dépisteur qui a dit « Prends celle-là ». Ça, tu le sais des années plus tard quand quelqu'un écrit un livre là-dessus. Oui, c'est ça. Il dit « Oui, c'est moi qui ai suggéré, lui. » Donc, c'était ça pour Kerry Hoffman, notre joueur oublié des années 90. On se rappelle de toi, Kerry. On sait que tu nous comprends parce que tu jouais à Québec, tu comprends tous les Français. Non, pas vraiment. Je voulais faire une trêve de hockey. Ça, c'est une autre de nos sections sur le blog. Normalement, on parle d'autres sports dans ce temps-là, mais moi, j'avais le goût de parler d'autres choses totalement. C'est une mini-pot? Non. Non? Je suis en rénovation chez nous, même si. OK, oui. Parenthèse de vie en même temps. Et vu que c'est petit chez nous, là, on essaie d'optimiser notre espace. Je me suis acheté une... On voulait une laveuse sécheuse inclue, là, dans... Tu sais? Un par de sous-l'eau. Un par de sous-l'eau. Mais c'était super cher. Bien, finalement, on a trouvé une. Deux en un, là. Pas une de par de sous-l'eau, c'est la même boîte. OK. La veuse sécheuse. C'est intéressant. Et c'est spécial. Elle était pas chère. On se dit, as-tu une crosse? Comment ça marche? Là, on la reçoit, on l'installe et tout. Puis, il n'y a pas de tuyaux pour amener dehors l'air chaud. OK. Là, on est comme... Où est-ce qui va l'air chaud? Ce qui va l'humidité? C'est spécial. On ne le sait pas encore. Je ne sais pas si tu sais, toi. Bien, c'est une marque genre d'Uzbekista? Non, non. Je ne me rappelle plus la marque. OK, je ne sais pas. Bien, t'as-tu cherché sur Internet des fois qu'il y aurait de quoi? Je n'ai pas encore... Il va falloir gosser. Mon père, il dit que ça s'en va dans... À l'intérieur. Dans le drain, dans l'égout, en même temps que l'eau. L'air chaud va dans le drain. À l'air. OK. Bien, ça peut-être que... Là, c'est peut-être un modèle européen de quelque sorte. Mais là, c'est ça. Ça l'est servi. Ça chauffe super bien quand ça sèche. En plus, tu n'as pas besoin de le switcher de machin. Tu vois ça? Ça fait tout de suite après. Ça sonne vraiment un modèle européen. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'eau. Mais bref, si quelqu'un sait comment ça marche... Parce que j'ai peur qu'on aille d'humidité non voulu à quelque part. L'air chaud qui s'accumule, qu'on n'est pas supposé. Est-ce qu'il y a au pet en dessous de quelque chose? À date, non. La théorie que ça s'en va dans le drain fonctionne. Je ne sais pas. Bon, bien... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me revenir avec ça? Je n'ai pas le goût de... Il y a peut-être un joueur de hockey qui s'y connaît, qui pourrait nous signaler ça. Ça n'appart pas que l'hockey parle. Non, on ne sait jamais. Des fois, les joueurs de hockey qui font d'autres choses dans la vie, ils ont des passions. Comme la poche bleue, ils vendent de la sauce barbecue. Moi, je fais de la promotion de laveuse sécheuse deux en un. Yes! C'est notre commanditaire informel, non officiel. Je ne sais même pas la marque, je ne m'en rappelle plus. On va les appeler « je ne sais pas la marque ». Ça fait trois jours que je l'ai. Bref, c'était notre trêve de hockey. Ce n'est pas bien long, mais c'est juste pour faire un petit... Bien, c'était excitant. Un petit digestif. Ensuite, je voulais qu'on refasse un... On prend une petite pause encore. Je vais vous installer pour le prochain segment. Moi, je vais faire un autre quiz. Oh! Un autre quiz. Quiz, 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 quiz. Sur Sporkle. Excellent. Je ne regarde pas en ce moment. Je regarde des cartes Pro 7. Je capote ma vie. Donc, on va regarder ici les statistiques de Dave Barr. Dave Barr, qu'on salue en français. I salute you, Dave Barrzis. Donc, lui, il a fait, à un moment donné, 27 buts avec Detroit. Donc, on le félicite pour les 27 buts qu'il a fait. 27 buts de plus que moi, que je n'ai jamais compté dans la Ligue nationale. On va faire deux. On va faire deux. On va faire deux, oui. Fait qu'il y a un autre. OK. Fait que je vais parler de maintenant. Non, non. On va faire deux quiz. OK. OK. Je pensais qu'il voulait que je parle encore des cartes Pro 7 que j'ai dans les mains. Mais il m'a dit, hey, arrête. Tu es en train de me faire saigner les oreilles. Je le comprends. Je le comprends. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? On check ça. Hum, 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 hum. Alors, Sean Chambers. Sean Chambers qu'on salue. Alors, salut, Sean. Il dit, salut. Mais je suis sûr qu'il me comprend totalement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Glenn Wesley. Ah oui, il est prêt, mais non plus, je vais arrêter de parler. On y va. On a un autre quiz sur le magnifique Sid Sporkle que je vous ai montré l'autre jour. Quiz, quiz. Cette fois-ci, on a 20 minutes. Oui. Pour nommer tous les gardiens. Hum, non, ce n'est pas vrai. Les deuxièmes gardiens de chaque équipe des années 90. OK. Les backups. Les backups. Ceux-là qui ont joué le deuxième plus haut total de match pour chaque équipe. À chaque saison. Selon la saison, vraiment. Oh, boy. Fait qu'il ne faut se rappeler pas du gardien partant, du gardien adjoint de chaque équipe. Il faut en nommer le plus possible en 20 minutes. Il y en a 252 au total. Ouf. OK. Wow. Tu peux-tu montrer toutes les équipes? Il y en a qui en ont pas mal plus que d'autres, je pense. On va jouer avec, on va se promener dedans comme ça. Ouais, ouais, ouais. Ça commence en 90, 91. 90, 91. À 99, 2000. OK. Et puis. Ouais. T'es-tu prêt? Ben, ouais. Ce n'est pas le choix d'être prêt. On va essayer de faire ça. Je pense que je vais être meilleur que l'autre fois avec les Canadiens de Montréal. Je suis sûr que les gens, s'ils pouvaient me lancer des tomates, ils le feraient. Mais gardez vos tomates, ça coûte cher. Bon, allons-y. OK. Moi, j'ai écrit Andy Moog, je pense qu'il était adjoint à un moment donné. Oui. Ouais. Je ne sais pas où, là. Moi, j'ai écrit Tugnut. Tugnut. C'est sûr, Tugnut, il est là. Ouais. Oh, il est là 7 fois? OK, il peut y être plusieurs fois. Oh, c'est cool. Il a joué plein de kills en plus. OK, OK. Avec les Mighty Ducks et tout. Mon Dieu. T'es-tu pas, j'en cherche. Terrier adjoint à... Ouais, absolument. 13. Ouais, cool. Trevor Kidd. Dédé, ouais. OK. Calgary. Tabarachi, tu sais-tu comment l'appeler? Tabarachi. Tabarachi. Ouais, on l'a. Mais... Don Beaupré. Ouais, Don Beaupré, absolument. Si tu mettais... Rascot à Montréal. Ouais. Il devrait être là, je pense. Ouais, c'est ça. Lescoutard, peut-être? Je ne sais pas. Non, non, lui, il n'a pas joué deux... Il faut que ce soit le deuxième joueur qui... OK, ouais. Ce n'est pas juste un gardien qui a fait... OK, des fois, il y en a plusieurs sur un. Rolly Malençon, il est là. Ouais, il a dû jouer le même nombre de matchs à ce moment-là. OK. Sean Burke, peut-être? Sean Burke. Ouais, souvent, tu peux penser à un gardien numéro un, mais qui a été gardien. Qui était, ouais, c'est ça. Même si je mets Patrick Watt, je mets... Bartford. À Achec, il a sûrement été adjoint au début, ouais. Ouais, c'est bon. Ouais, mais OK. Je vois les Wattford, là, voyons, il y avait-tu Pietrangelo, peut-être? Pietrangelo, où il était à... Ouais, cool. Il était à Pittsburgh, aussi. Ouais, ouais, ouais. Il y avait... Van Biesbrook, il était, des fois, il était soit... Ah, ouais, OK, mais Fitzpatrick. Fitzpatrick. Surtain, il est certain Fitzpatrick qui est là. Ouais, excellent. Dans les Rangers, dans les années 90, c'était Van Biesbrook. Ah, il y a Glen Illy, Glen Illy, on vient d'en parler. Ouais, trois fois, cool. OK, excellent. Ah, puis gars avec Toronto. Ah, ben oui, c'est vrai, il finit avec Toronto, exact. Avec Toronto, c'était Potvin, puis le deuxième, c'était... Oui, qui est Potvin. Potvin, je ne penserais pas, il n'était pas... Le backup de Potvin. Peter Ng, je pense. Ouais, il était là une couple de fois. Ouais, il n'était pas là. Darren Poupa. Ah non, c'est Ken Riggett. Ken Riggett, c'est sûr que Riggett, il est là. Bang. All right. Barrasso. Donc, ça serait étonnant que Barrasso soit là, mais... Ben, quand il est parti de Pittsburgh, il était adjoint, je pense que... Non, ça a l'air que non. Extall, peut-être, oui. Oui, Extall une fois, je pense que c'était avec les Highlanders, peut-être. Les sénateurs, en 92-93, c'était Bertillon. C'est sûr que c'est Bertillon. Tiome. Oui, OK, en 94. Mais Rhodes, R-H-O-D-E-S, peut-être. Ah, Damien Rhodes. Ouais. Il n'est pas là, mais il a sorti à l'heure. Ah, il y a d'autres équipes, peut-être. Je ne sais plus avec qui. Ah, peut-être... Madeleine. Madeleine, oui, 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 absolument. En 95, c'était Dan Beaupré. Puis le deuxième, c'était... Ah, mon Dieu, c'était qui? C'était Mike Bales, je pense. B-A-L-L-E-S. Il me semble que c'est ça. C'est long. Non? Attends. C'était... Bon. Je vais être bloqué. OK, on continue. Dallas, c'est une belle fois. Après, pour les Canadiens de Montréal qu'on voit, là. Fait qu'après, Tugna... En 96, c'était Thibaut, puis... Peut-être c'est Thibaut, je ne sais pas. C'est-tu Thibaut, non? Il est sorti ailleurs. Oui, oui. Thibaut, puis... Jablonski. Ah oui, Pat Jablonski. Dreads ça! Yeah! Deux pour un. Oui. Ah, bien, on les a. Trop cool, là. OK, Canadiens de Montréal, on a réussi. Hein? Vous êtes contents? La vie est une poque. North Stars. John Casey. John Casey était là pendant... Ah, OK, il n'était pas là. Sinon, tu avais... McAlock. Non, Waka... Waka-Lock, peut-être? Waka-Lock. Oui! Oh, wow! Tu l'as eu d'appelons, là. OK, excellent. En 81... Jamie Stor, à Los Angeles. Stor, oui, oui, oui. Après Waka-Lock, en 97, c'était... C'était qui le numéro 2 des Stars de Dallas? En Turrick. Norman Turrick. Oui, tu l'as deux fois. Fait que dans 87, je ne sais pas c'est qui. Dans les Kings, c'était Stor, puis avant... Ah, c'est Turco. Non. Ça, c'était plus tard. Attends, si on regarde les Kings, c'était qui le numéro 2 de Kelly Rudy en 93? C'était pas... Storber. C'était pas Brandfure? Oh, est-il là? Rob Storber, excellent. Après, c'était... Non, tu l'as mis Jamie Stor. Ursh. Curry Ursh, peut-être? Lui, il était avec Vancouver. On va regarder Vancouver. Donc, en 91, c'était Kurt McClain. Troy Gamble, une fois. Steve Weeks, peut-être? Whitmore. Whitmore, il est là. Est-ce que Steve Weeks serait là? W-E-E-K-S? Juste voir. Non. Pas Kevin Weeks, mais avec moi demain non plus. OK. En 98. Ah oui, bien, on est bon. Oui, oui, oui. Les Capitals... Kaby Boulin. Oui. Kaby Boulin. Oui, tu l'as. Regarde les Capitals, 91, c'était Dunbow Prix numéro 1. Puis, le deuxième, c'était Rivenack, peut-être, qui est montréalais, en plus. Rivenack. Je ne sais jamais comment l'écrit. Non, ce n'est pas lui, peut-être. Tu avais... Jablanski était là. Tabarachi, il y avait... Qui est-ce qu'il y avait numéro 2? Carl Zeig. Oui, Carl Zeig. Oui, il est là trois fois. Excellent. Puis, Carrie. Jim Carrey. Jim Carrey, c'est numéro 1. Oui, mais peut-être. Des fois, on se pense que c'est numéro 1, mais l'année avant, il était numéro 2. Oui. Ah, Bob SNC, étais-tu là? SNC, oui. SNC, oui. Oui, on l'a une fois. On l'a à Phoenix. Phoenix, tu vois que c'était pas mal n'importe qui. Beauregard. Oui, Steven Beauregard. Je ne sais pas s'il était encore dans la Ligue. Oui, il était là. Parfait. OK. Regarde, montre un peu, on va aller voir pour d'autres. À gauche, là, tu es les Nordiques, je pense. Ah, les Sharks. Fait qu'en 91, vas-y pour les Sharks. On fait les Sharks? Les Sharks, c'est les Nordiques. OK. Admettons, Sharks, en 92, c'était la première saison. Flaherty? Non, mais il est sorti ailleurs. C'était-tu Flaherty? Flaherty, sûrement. Oui, là, deux fois, tu avais... Il est sorti là aussi, regarde, en Islanders. OK, c'était Brian Award, Flaherty, Artus Herbie, peut-être? IRBA. IRBA, oui, il est là. Avant, il est là. Jeff Akit, oui. Il est sorti ailleurs. Il est sorti, oui. OK. Des fois, il sort ailleurs, on est bien content. Hé, c'était qui, numéro 2, de bord, en 92? C'était... Il y avait Brian Award, avec son masque fantastique de... de requins, là, qu'il faudrait voir, là. C'est un des plus beaux masques, là, tu sais, franchement, là. C'était pas Herbie? Flaherty, Herbie, qui c'est qu'on a oublié? À la quête, c'est... En 93, c'était... Shit, je sais pas. Ouais. À la fin des années 90, avec les Sharks, c'est... By Vernon. Oui, tu l'as, Vernon, une fois. Ouais, c'est good, ça, c'était... Il n'y a pas un super gardien... Kiproossoff, étais-tu là ou il était pas encore là? Kiproossoff, non. Non. On a écrit pareil. L'autre, c'était Nabokov. Oui, Nabokov, oui. Il était pas là encore non plus. Non plus. Saint-Louis-Joseph. Chris-Joseph. Chris-Joseph. Ah, il était backup, c'était fou pareil. Fait que si... Le numéro 1 de Saint-Louis, c'était qui, à l'époque? C'était-tu... Mike Lyot, tu étais pris sa retraite, tu vois? Non, mais à Washington, j'imagine. Mike Lyot. Yes. Ah, cool! OK, il était là. Bon, parfait. À Saint-Louis, le numéro 2, il n'y a pas un... Attends une seconde. Le numéro 1, c'était qui? Si c'était pas Kujo? Il y avait Joseph. Il y avait... Jablanski était là. Mais là, tu l'as enlevé. Fait que... Je l'ai pas enlevé, je l'ai mis à... Ouais, ben, je veux dire, il n'est pas apparu comme deuxième. Fait que ça veut dire qu'il y avait un autre joueur comme... Fure. Il est apparu une fois que Toronto... Bester. Alan Bester. Peut-être. Jean Casey. C'est un oui de Greg Mellon. Il est sorti. Ouais, quand même, cool. Mon Dieu, je ne me souviens plus, là. Les Devils, on a mis Terry partout. Ah, Brat-Weight. Ouais, je pense que le T-H. Ah, ouais. Ash-Weight. Ouais, tu l'as. Cool, avec les Oilers. À la fin des années... Salaud. C'était-tu Tommy, salaud? Tommy... Söderström, il était... Söderström, il était à fait. Allez voir, ouais. Des fois, là. Söderström. Je pense qu'il y a deux... Oui, une fois, au moins ça. Qui d'autre qu'il y avait, eux autres? Brad Boucher. Ah, tu l'as, à la toute fin. Roussel. Oui, Dominique Roussel. Excellent. OK. Alain Flyers, 96. Est-ce que c'était en 17? C'était... Edberg. Non. Yoann Edberg s'est appris. Ben, il était avec... Il était dans ça plus tard. Des Penguins, sinon... Fichaud à Alain Ders. Oui, oui, excellent. Excellent. J'ai déjà mis, mais je m'en réessaye des fois. Oui, oui, des fois. Cloutier. Jacques Cloutier. Dan Cloutier, ben oui. Dan et Jacques. Dan et Jacques. Excellent. On a eu plein d'un coup. À la fin des... Denis, Marc Denis. Marc Denis. Oui. Avec... Quand les Colorado ont gagné la Coupe de l'année, après, c'était qui, numéro 2? Fizé était parti à San Diego, je pense. Oui, Denis, Fizé, c'était qui, donc, entre les deux? Fait que là, c'était Roi qui était numéro 1, sûrement. C'est beau, je l'ai... Roi, il ne peut pas être numéro 2 nulle part. Non, je l'ai essayé tantôt pour le fun, mais... OK. C'était avec qui, donc, Gardien, nous, on va dire? Après que Stéphane Fizé est parti. C'est un goreux qui n'a pas fait grand-chose ou qu'on a juste oublié complètement. Boudaille, ça, c'était plus tard. Oui, Peter Boudaille. Non plus. Ça va nous revenir. Ah, je sais. Vas-y. Billington. Craig Billington. Oh, Drede Dessy, on a peut-être fini les Nordiques et l'Avalanche, yeah. Il y a du sorti. Je l'ai mis là, mais il y a... Il était sûrement avec les sénateurs, peut-être. Oui, sénateurs, oui, Galles. Oui, c'est ça. Il y a du jersey, je suis sûr. Oui, oui. Essayez les 90, Lalim, peut-être, puis Patrick Lalim, je vais juste voir, des fois, je ne sais pas. Les sénateurs, ça. Oui, il était là avec Pittsburgh. Les Pittsburgh et les sénateurs. Ah, bien, on a fini les sénateurs. Yes, je suis fier de moi. Go Sens. OK, fait que là, avec Pittsburgh, ça m'intrigue. Le 92, c'était... Wendell Young. Wendell Young. Oui, excellent. Puis à la fin de l'époque des années 90, t'as Lalim, il s'en... Je ne sais pas s'il s'en va, je ne m'en souviens plus. Il était peut-être Miroir. T'as le Barasso ou Lalim, là. Oui, j'essaie de me souvenir des gaulleux qui sont allés dans la guerre américaine ou internationale. Ah, mon Dieu, je l'aurais complètement oublié. Je l'ai fait, là. Wow. D'un autre quiz, il y a quelques jours, que je l'ai eu. Complètement oublié, ce gars-là. Scoudra. Ok, en 91. On va aller, on va retourner au début. On a essayé une équipe qui n'est pas tout le monde. On n'a pas fait de Browns. Les Browns, oui. Ok, fait que le numéro 2, c'était... Attends, là, c'était Moog, qui était tout le temps là. Oh, mon Dieu, Lacquer. Il y en a pas un qui s'appelait... Ranford. Oui, Bill Ranford. Il est sorti ailleurs. Il y a comme un Blair quelque chose avec Boston. Quand tu peux voir, là, je regarde... Steve Shields. Steve Shields. Oh, excellent, Dada. Je me rappelle, j'ai fait un texte. Oui, tu l'as eu bien. C'est Alencov. Shields. Oui, Shields, il est là. Je le savais. Biron. Oh, non, c'était plus tard. Ok. Sinon... Ah, le gars qui s'est blessé, là. Au cou, là. Le gars au cou, là. Ah, oui. Voyons. C'est pas Derek Carrlock. Pupa. Essaye Pupa. P-U-P-P-A. Non, c'est pas Pupa. Je l'ai dit, je l'ai dit. Non, ok. Il y a juste un Nordic aussi. Oui, c'est... Ah, mon Dieu. Clint Malarczuk. Malarczuk. C'est ça. Malarczuk doit être là. Oui. Bon, là. All right. En 96, il y en avait un autre. Eh, Rob Stoper, tu l'as mis. Bon, on dit, je l'ai... Ben, je l'ai mis à Saint-Gerès. Ok, ok. J'étais là aussi. Steve Schill. Buffalo en 95, 96, ce qui c'est qu'il y avait. C'était sûrement Hachek qui était numéro 1. Hachek. Fait qu'après, c'était pas... Tu vois, il était numéro 2 en 99-2000. Ouais. Il a dû être blessé puis jouer moins de match. Ok. Ouais, ouais, ouais. Ça se peut. Mais numéro 2 en 99. Hé, Boston, vous avez... Ouais, attends, Boston. Vas-y, Boston. Byron Defoe. Il n'est pas sorti. Il n'était pas là. Il est sorti ailleurs. Ok, sûrement les Capitals. Defoe, Defoe, Defoe. Je sais pas. Je le vois pas. Ah, Couriers. Ben oui. Ok, attends. En 92, t'as... Ah, je sais. Vas-y. John Blue. John Blue, ben oui. Puis Vincent Riendo. Essay Riendo. Ah, parfait. Il est sorti à Détroit, là. Excellent. Ok. Il reste 7 minutes. Comment? Cheval Day, oui, oui, oui. On n'a pas vu ça de ça, Cheval Day. Yes. Glenn Allen, cool. Essay Millen, tu l'as-tu vu? M-I-L-L-N. Ah, Addison. Non, ça ne s'en rappelle pas. Oui, excellent. Ok, là, je serai pas là. Ben, c'est ça, on a de la misère. Puis les Flames aussi, on est poche, là. Il y a... Mike Vernon, Trevor Kidd. Mike Vernon, je l'ai dit. Qu'est-ce qu'il y avait d'autres? Ah, oui, oui, oui. L'échange qu'on parlait tantôt de Doug Gilmore. Il y avait un gardien qui... C'était-tu Moussatti? Non. Non, on avait Moussatti des fois. Je ne penserais pas. Oui, cool. C'était Hartford. Ah, ok, oui. Mais les Flames... Jeffreys. Jeffreys, oui, A-R-S-E. Oui, excellent. Ok. Donc, t'es à 200 sur 250. Pas pire. Là, on est bien meilleur. Hein? La fierté là-dedans. Ah, je sais, je sais. Vas-y. C'est Dork Witch, tu penses? Ah, peut-être avec les... Comment on appelle ça, là? C'est Dork... Je pense que c'est S-E-I... Oui, c'est là, je pense. Vas-y. Witch. Oui, cool. Avec les... Oui, oui, oui. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Prédateur. C'était Mike Dunham. Dunham, tu penses? Oh, il était paru de nos places. Sinon, c'était... Mike Dunham est arrivé à New Jersey, hein? Oui, oui, oui. Vaucun. Vaucun, peut-être? Oui, tu l'as. Parfait. On a toute Nashville. Excellent. On n'a pas... Il n'y a pas tant d'années à faire. Et Kings, il manque 80... On dirait qu'on a oublié 96. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'école, là? Oui. C'est comme une année qu'on n'a pas... On n'est pas fort. C'est l'année que Gretzky est partie. Oui. Ça devait être Rudy qui était là. Puis le 2... Non. Non, je ne suis pas sûr que c'était Rudy. Peut-être qu'il était rendu avec les Sharks. Les Rangers, 92. Ce serait Van Biesbrook. Tu as-tu écrit Richter, des fois? Je veux juste voir. Yes. Yes. Oui, il jouait moins de matchs que Van Biesbrook. Oui, oui, oui. OK. Puis en 95-96, il devait être blessé, je me dis. Sûrement. Je ne sais pas si il est qu'il est. OK. Puis là, à la fin... Est-ce que... Pas Lundmark. Ça, à Bowling. C'était à Pittsburgh, je sais. Oui. Non, il y avait Carl. Sébastien Carl. Il n'y a pas comme un... C'est dans les années 2000. Avec les Rangers, à la fin, il n'y a pas un Lundmark ou un... Lundquist. Lundquist, oui, peut-être. Non, non. Ça, il était après. Non, excusez-moi. Hallmark, ça, c'est en ce moment. C'est dans le monde. Non, c'est Lucky Islanders. Qui est-ce qu'on a oublié, Colin? C'est-ce que c'est des joueurs qui n'ont absolument rien fait ou qui sont comme... Les Saint-Louis, on a de la misère aussi. Les Sharks, on n'a toujours pas trouvé le deuxième. C'était... Là, j'essaie de me rappeler des cartes de hockey. Tu avais... Terraria, on l'a choisi. Oui. Arvinac, là, comment il s'appelle, lui? Oui. On va aller le chercher parce que je sais comment... H-R... Je sais juste comment... I-V-A-N-E-K, il me semble. Rivenac. Qu'est-ce que là? C'est ça. Parce que là, je le sais, mais je ne peux pas comment écrire. Donc, on a le droit de tricher dans ce temps-là. Oui. OK. Copier-coller. Je ne sais pas s'il était comme... Il a sûrement été secondes. Tu vois, des fois? 208, 210. Ah, il était là. All right. Il était à Galles, il était à Capitals. Ah oui. Et Saint-Louis. OK. Là, on a fait une petite... Bien, on le savait, moi, je ne savais pas comment écrire. Je ne savais juste pas comment écrire. Dans les Sharks. Clemenceon. Je pense que c'était plus tard, ça. Oui, je pense qu'il n'était pas là. Sinon... Schwab. Corey Schwab, tu penses? Oui. OK. Oui, avec Lightning, quand il était atroce. J'ai fait un texte à un moment donné sur des... Non, non, je reviendrai plus tard. Toutes les gardiens du Lightning, là, à la fin des années 90, il y en avait fous. Oui, c'est vrai. Mais écoute, Saint-Louis, je suis frustré, là. J'ai comme, voyons, ça ne se peut pas qu'on oublie, là. Qui c'est qui manquerait? Qui c'est qui serait peut-être bon, puis qui est venu, puis qui est parti? Turek. Non, plus tard. Le numéro un des Blues, à la fin des années 90, c'était... C'était Turek. C'était Turek. Fait que là, après, c'était qui? Bon, c'était-tu quelqu'un que je ne me souviens pas? Oui, exactement. OK, monte en haut, on dirait que dans Philadelphie aussi, on a comme un trou. On dirait qu'entre 95 et 2000, on n'écoutait pas le hockey. Non, il y a ça, oui. Les Flyers, il y avait quelqu'un, là. Je ne sais pas si c'est qui. Un Anders. Veracek. Non, je ne sais pas. Les Blues, là, c'est vraiment pas si c'est qui, là. Ce n'est pas d'affo. Ah oui, non, Checkmanic. Oui, peut-être. Non, il est après, lui. C'est dans les années 2000. Fait que là, dans les Flames aussi, il y a comme un trou encore. Oh, dit. 91, qui c'est qui était là? Tu avais Vernon. Tu avais... Après Vernon, tu avais... Qui c'est que tu avais? Tu avais Jeffries, tu as un petit kid, là. Black Rock, c'est ça. Le Blanc. Allez, Checkmanic. On fait un truc dans ces jeux-là. Oui. Smith. Non, il n'y avait pas de Smith. Ben, c'est qui avec Bellington? Brown. Montez un peu, s'il te plaît. Oui. Laisse monter. Ça, c'est encore les Bruins qu'on a bien de la misère. John Blue. John Casey, on l'a mis. On avait... Ravning. Andy Moe. On avait... Il y avait comme un... Non. Tom Peterson. Y a-t-il un Peterson? Non, attends. Non plus. Il n'y avait pas un... On va écrire Johnson. Un Brett Johnson, peut-être. Avec les Bruins, c'était... Ranford, tu l'as mis. Je l'ai mis souvent. Oui. Tu avais... Wow, on a vraiment un blind. Là, on est bloqué. Mais on va le faire jusqu'à la fin. On essaie, on essaie. Fait que là... Qui est qu'on a oublié? Les Flyers, tu avais... Tu sais, c'est ça. Je n'avais plus de carte de hockey rendue là, quasiment, où je ne l'ai checké pas. De mener de l'a gassé, c'est une bonne idée. Je ne sais pas ça. Fred Bratwist l'a mis. Il y a un déadjoint. Ce n'est pas évident. Il n'y a peut-être pas grand-chose. Peut-être que Fury avait fait toutes les... Oui, Fury avait fait toutes les games en 96. Il y avait des miettes pour l'autre goleur. C'est ça qui est arrivé. L'autre, il n'avait rien fait, quasiment. C'est pour ça qu'on ne se souvient pas de ses équipes. Rich Parent. Non. Les Jets, les Coyotes. J'essaie vraiment de gratter mon cerveau. En 94, ça avait... King. Non, on dirait qu'on était en panne sèche, mesdames et messieurs. Tu as essayé Weeks. Tu as essayé... Gilbert. Il y a tout le temps Gilbert. Oui. Est-ce que c'est un Gilles Meloche, quelque chose? Ah, lui, je jouais. C'est un Meloche. Beau. Voici des noms communs qui nous venaient à l'esprit. Les Browns, ça fait honte. Oui. Et puis... C'était qui qui était Gauleux à Boston à la fin des années 90? Il y avait Baron Defoe. Il y avait... Mike, non, pas Bills. Il y a tout le temps Bills qui m'en revient à l'esprit. Il y a tous les mots du sénateur. Oui, mais go Sins, go! McLean. Oui, peut-être McLean. Il est sorti avec... Cool! Mais ça va être ça qui fait... Bon, ben écoute, 250. Allez donc. Ça va être un beau son, ça. 86%. Yeah! Oh, mon Dieu, on ne l'aurait pas eu pas en tout. Matt, on va y aller avec les... OK, Mab Delgudsi, Dichy, je crois que c'est... Rob Tallis. Ah, ça, je lui ai combien l'ai oublié. Donc là, t'as... Rolharson, Treffy Love. Treffy Love aussi, là, à Coyle. Ah, Wamsley. Colin, il est comme entraîneur de garder les sénateurs. Rolharson, il s'est promené aussi. Oui, j'ai fait pour oublier ça. Rolharson. Jimmy Waite, on a oublié. Steve Passmore. Ah oui, Passmore. Oui. Miracle. Ah oui, ben oui. Delray Offs, on ne l'aurait jamais trouvé. Rudy, on ne l'avait pas mis. Ah, j'ai oublié l'invitation. Maudit. OK, Manny Fernandez, complètement oublié. McLeanon, ben oui. Luongo qui commençait. C'est vrai. Guard Snow. Ah, c'était Guard Snow. Complètement oublié. Ensuite, Yarmou Mélisse. C'était Yarmou Mélisse. Ah! Pourquoi j'ai oublié ça? Jimmy Waite, Kelly Rudy, on l'a oublié. Bruce Rasson. Marcel Cousineau. Oui, ça, je me souviens. Jean-Claude Bergeron aussi, je me souviens. Mais Bruce Rasson, je n'en rappelle pas, pas en tout. C'est sûrement quand il y avait Fjord, qu'il y avait tout goé. Oui, c'est ça que tu disais tantôt. Il a joué 119 matchs, je pense. Ben, il les a startés. Oui, ça n'a pas d'allure. Puis dans la série, il s'est blessé, puis c'était foutu. McLeanon. On aurait dû mettre McLeanon. Guard Snow était là. Jimmy Waite, il était à plein de places aussi. Mike O'Neill, une fois Jimmy Waite. Oui, ça fait qu'on n'était pas surpris. On a eu des gros oublies. Brody, je l'avais. Puis je pensais que tu l'avais écrit. C'est la vie. Mais dans les ultra no-name, Matt Delgucci, complètement oublié. Non, c'est sûr que c'est... Ensuite, Ray Off, en haut à droite. Il n'y a aucun joueur là-dedans qui était membre du temple. C'est ça qu'on a oublié. Oui, Prusino, complètement oublié. Bruce Racine, Mike O'Neill. C'est vraiment des joueurs qui n'ont pas fait une grosse... Mais ils ont fait la Ligue. Ils sont arrivés deuxième. Moi, je les salue, puis je les félicite d'avoir réussi à faire ça. Yes. Donc, c'est ça. Si vous avez des... Ah oui, je voulais revenir tantôt. Quand on a fait la carte du jour, il y en a un, là, ces temps-ci, qu'ils nous en envoient sur Facebook. Ils disaient, voici ma carte du jour. Vous la mettrez. Je voulais dire de ne pas faire ça. Parce que j'ai ma grosse liste déjà. Lui, il les prend sur Internet, puis il est miséreux, mais ce n'est pas beau. Moi, je ne vais pas garrocher une carte prise sur Internet à quelque part. Moi, ma carte du jour, c'est un processus. C'est sacré. C'est artisanal. Je la prends avec le fond. Physiquement, tu sais ça? C'est quoi ça? Ah, c'est parce que j'ai fait ça. OK. Bien, je ne sais pas. Ça a fait comme un pouce, là. C'était vraiment étrange, mais oui. Bien, c'est ça. C'est parce qu'il y a le processus artisanal qui est en arrière de ça que tu veux avoir la carte fusée. Si vous voulez qu'on vous mette des cartes du jour, il faudrait les envoyer par la pouce. Dans ce temps-là, je pourrais la prendre moi-même et la mettre toute belle. Parce que juste prendre sur Internet, bien, c'est fun. Oui. On a-tu l'adresse qui apparaît en bas? Non, je ne mettrais pas mon adresse personnelle. OK. Bien, vous l'envoyez au Lac-Saint-Jean. Vous m'écriverez en privé et là, je vous donnerai l'adresse. Ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est encore mieux. Oui, oui, oui. Donc, voilà. Sur ce, bonne semaine et on se revoit bientôt dans un autre épisode. Yeah! De la vie est une poque! Yes! Yeah!